bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien donc nous sommes dimanche nous allons faire le petit tirage du jour donc le duvel oracle du petit le normand le petit livre commencez dedans donc je rappelle que c'est un tirage que j'effectue pour vous et non pas pour moi donc il vous faudra vous poser une question et puis ensuite choisir entre l'une des trois cartes que je vais installer sur le jeu allez on y va cartes numéro 1, cartes numéro 2, cartes numéro 3 oh ben il en avait une ben on me dira que c'est pas celle là parce qu'elle ne voulait pas être choisie voilà vous êtes prêts vous avez choisi votre petite carte on y va allez pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 c'est une carte qui est toujours très appréciée puisqu'elle est symbolise l'amitié la bienveillance le désintérêt la sincérité et l'honnêteté ainsi que la sociabilité lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle signale que le consultant est bien entouré et qui peut compter sur ses amis lors d'une question sentimentale cette lame représente le compagnon loyal et fidèle le partenaire qui saura toujours être là c'est le symbole même de l'écoute de la réciprocité des sentiments mais aussi de la complicité et de l'affection dans un tirage professionnel le chien dit que consultant trouvera du soutien auprès d'un collaborateur d'un collègue d'un supérieur voilà carte numéro 2 les souris c'est une carte dite rapide au positif elle représente l'intelligence la vivacité d'esprit la curiosité l'entraide la sociabilité la mise en commun des connaissances au négatif elle symbolise les choses cachées les secrets le stress les marques du passé les peurs les pertes en tout genre les profiteurs les voleurs sur le plan professionnel elle peut être l'indice de petits boulots de petits contrats elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité à son milieu professionnel l'opportunisme côté financier c'est la précarité en amour pour un célibataire c'est la lame des histoires sans lendemain pour une question touchant un couple elle peut signaler un problème lié à l'argent une crise mineure un manque de confiance parfois une ulure de la relation carte numéro 3 les fleurs c'est une carte plutôt positive elle représente la beauté la séduction le charme la jeunesse mais aussi la situation et les relations éphémères ou temporaires les fleurs les aventures sans lendemain par extension sur le plan professionnel elle peut symboliser un cdd ou un remplacement qui sera source de satisfaction bien accompagné elle représente l'aboutissement ou l'évolution d'une situation elle peut également être associée aux cadeaux aux présents divers au négatif elle met en garde contre la super fiasse j'ai presque réussi la super fille cialité bon ben voilà c'était votre petit tirage du dimanche donc je vous souhaite une très très belle journée je vous dis tous les jours pour le tirage et puis sur d'autres vidéos si vous voulez me suivre c'est un travail avec grand plaisir je vous souhaite une belle journée bisous bisous bisous